Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Mbelou. Bienvenue sur Congo One. M. Mbelou, la Senko met en garde contre toute modification de l'article 220 de la Constitution. C'est cette nouvelle qui semble dominer l'actualité de cette semaine. Et c'est dans un message intitulé « Protégeons notre nation » publié mardi 1er juillet à Kinshasa à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du pays. C'est Radio Cap qui rapporte cette information. La conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, en sigle, s'engage à utiliser tous les moyens appropriés pour que le peuple congolais ne soit pas pris en otage des pratiques politiciennes qui sacrifient l'intérêt supérieur de la nation. M. Mbelou, tout d'abord, pourquoi cette séquence de communication en ce moment précis de la part de la Senko ? La Senko était en réunion comme à l'accoutumée. Et il arrive que quand nos pères les évêques se rencontrent, ils puissent avoir un message à adresser à la nation. Et comme vous venez de le souligner, l'actualité est un peu plus occupée par la question de la révision constitutionnelle. Et nos pères les évêques, étant représentants d'une force sociale aussi importante que l'Église, ont trouvé qu'il était bon de participer à ce débat-là. À mon avis, ils ont fait un usage citoyen convenable du débat en donnant leur point de vue, mais surtout en disant qu'ils pourront utiliser les méthodes appropriées pour éviter que le peuple ne puisse être pris en otage par ceux qui, dans notre pays, essayent de se cramponner au pouvoir hausse par tous les moyens. Mais sur cette question-là, j'ai quand même deux ou trois avis à émettre. Alors, quand vous affirmez que la question constitutionnelle est en train de polariser tous les débats, moi je me pose la question de savoir si cette question n'est pas en train de devenir une distraction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux qui s'est tramé en coulisses et le débat sur la révision constitutionnelle servirait d'appât pour que les Congolais puissent être branchés sur cette question-là et ne pas voir ce qui serait en train de se passer en coulisses? Si j'ai fait cette considération, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en 2011, pendant que tous les regards étaient tournés vers les élections, un accord, une alliance publique-privée était signée entre le gouvernement fantoche de Kéjasa et les États-Unis. Une alliance engageant plus ou moins 21 entreprises privées, multinationales, et une alliance qui menace l'intégrité de notre territoire, c'est-à-dire que nous risquons de perdre, au nom de cette alliance-là, les Turis, les Kivu et le Katanga. Donc vous comprenez que je sois en train de me poser cette question. Tiens, pourquoi est-ce que cette question de la révision constitutionnelle, qui n'en est même pas une, regardez, vous ne pouvez pas avoir une constitution aussi claire sur une matière comme celle de la révision constitutionnelle, et en faire une question pour le débat, s'il n'y a pas Angouille-sur-Roche? Donc vous comprenez un peu ça, c'était une première considération, un avis que j'ai mis sur l'intervention de nos évêques. Un deuxième avis, c'est que je pense que nos évêques, cette fois-ci, pourront quand même tenir l'orientation qu'ils voudraient donner à la protection de la nation, surtout au sujet de l'usage des mécanismes nécessaires pour aider nos populations, afin qu'elles ne se laissent pas prendre en otage par ceux qui tiennent à rester au pouvoir hausse à tout prix. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? En 2011, la Senco, je pense aussi avec le CalCC, avait délégué au moins, plus ou moins 30 000 observateurs dans les bureaux électoraux. Mais après, quand il y a eu cette question des fraudes, des trucages et des vols des voix à l'issue de ces élections bidon de 2011, nous n'avons pas vu les observateurs de notre Église mettre sur la place publique les résultats qu'avaient récoltés. Et quand Mgr Monsenghor, le cardinal Monsenghor, est intervenu pour dire que les résultats tels qu'ils étaient présentés n'étaient conformes ni à la justice, ni à la vérité, nous n'avons pas vu l'Église, dans son immense majorité, et surtout au niveau des responsables hiérarchiques, soutenir cette prise d'opposition-là. Mais, Mgr Monsenghor, est-ce que cela ne pose pas question sur l'attitude de l'Église dans cette situation? Par exemple, pourquoi elle ne désavoue-t-elle pas vigoureusement Apollinaire, malo-malo? On a l'impression qu'elle cherche seulement à se donner bonne conscience pour ce qui paraît de plus en plus inéluctable, c'est-à-dire la révision constitutionnelle. Non, mais si vous lisez attentivement le dernier message « Protégeons notre nation », vous verrez qu'il revient sur le fait qu'ils n'ont permis à aucun membre du clergé congolais de pouvoir participer à ce qui est en train de se passer au sujet des élections, même pas à la commission électorale dite nationale indépendante. Et puis, n'oubliez pas, c'est peut-être un détail important sur lequel nous ne revenons pas beaucoup. Sachez, si c'est peut-être une information pour vous, que malo-malo n'a pas été désigné par ceux qui l'ont copté à Kinshasa. Sa nomination vient d'ailleurs. Lui et ses proches le savent. Ce n'est pas le théâtre qui a été joué sur place à Kinshasa par les autres confessions religieuses qui l'ont désigné après le désaveu de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ce ne sont pas ces autres confessions-là qui l'ont réellement désigné. Eux ont copté. Ils ont avalisé un choix qui a été fait ailleurs qu'au Congo. Si nous perdons de vue cet élément-là, nous n'allons pas comprendre pourquoi les élections à venir vont être une face aussi banale que celle que nous avons déjà connue en 2006 et en 2011. Nous devons pouvoir être attentifs au fait que ce ne sont pas les Congolais qui ont désigné Apollinaire Malou Malou. Les Congolais qui ont avalisé sa nomination ont essayé de confirmer un choix opéré ailleurs. Donc, les enjeux réels des élections du Congo se jouent ailleurs. Et cela est indispensable à savoir. Toujours dans la déclaration de la Senko, un point qui n'est pas passé inaperçu est cette phrase qui dit ceci tout en saluant les efforts du gouvernement congolais dans la construction du pays. La Senko promet d'utiliser des moyens appropriés pour sensibiliser la population à défendre les options fondamentales qui sauvegardent la jeune démocratie congolaise et sa stabilité. Monsieur Mbele, on a comme l'impression que la Senko veut ménager le gouvernement. Est-ce que cela ne brûle pas son message à trop vouloir plaire à tout le monde ? Ce message-là, ce discours-là, c'est un discours officiel. Et si vous relisez trois, quatre messages de la Senko, vous verrez que la même formule revient. Je pense, c'est un point de vue personnel, que la Senko cherche à ménager la chèvre, le chou. Comme nos pères, les évêques, habitent nos villages, nos villes, il est possible qu'ils aient remarqué qu'il y a quand même, par-ci, par-là, une autre chose qui se fait, même si ce n'est pas l'avis de plusieurs d'entre nous. Bon, mais dans un texte officiel, je crois qu'ils ne pouvaient pas tout nier, nier tout ce qu'ils peuvent avoir constaté comme des petits efforts déployés sur place. Mais c'est leur point de vue. Et là, c'est aussi important que nous puissions nous rendre compte que dans une question engageant un débat public, ils prennent une position claire et nette, une position qui peut être remise en question, qui peut être critiquée, mais c'est leur position. C'est leur position. Et si, par exemple, en examinant la vie du pays telle qu'elle est en train d'être menée aujourd'hui, d'autres compatriotes remarquent que cette affirmation-là pêche par bien des côtés, ils peuvent eux aussi intervenir et donner leur point de vue. Et le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir par la voix de son porte-parole, Amber Mende. Il recommande aux évêques de l'Église catholique de ne pas violer la Constitution de la République en interdisant ce qu'elle la Constitution autorise ou en autorisant ce que la Constitution interdit. M. Mbelou, pourquoi cette promptitude de l'Amber Mende à réagir ? Mais c'est un débat, un débat provoqué par la fameuse question de la révision constitutionnelle. La Senko a donné son point de vue. Amber Mende donne le point de vue qui est supposé être celui du gouvernement auquel il appartient. Encore faudrait-il que nous sachions quand ce gouvernement a eu le temps de se réunir et de pouvoir émettre ce point de vue-là ? Est-ce que ce n'est pas simplement une réaction qui avait été prévue juste après la publication du message de la Senko que M. Lambert Mende a essayé de donner ? Mais là, moi je me dis une question d'importance nationale et même internationale provoque un débat, un débat au cours duquel tout le monde intervient et essaie de donner son point de vue. Cela étant dit, personnellement, après avoir lu le message de nos évêques, je n'ai pas vu à un seul instant là où ils violent la constitution. Au contraire, ce message a le petit avantage de pouvoir résituer le débat dans le contexte historique et cela, je le trouve aussi très important. On ne peut pas analyser une constitution. Tout en disant cela, je vous rappelle que je ne suis jamais pour le processus vicieux et vicieux des élections telles qu'il est en train de se dérouler. Mais ce message a l'avantage ce message a l'avantage de rappeler le contexte historique dans lequel cette fameuse constitution a été rédigée. Ce message a l'avantage de rappeler les bévues historiques que le constituant voudrait éviter au pays. Regardez, on ne peut pas, après avoir connu la dictature de Mobutu qui a pris plus de trois décennies, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne après Mobutu et s'éternise au pouvoir. c'est là que du point de vue des principes le fait qu'on puisse passer au pouvoir un mandat de cinq ans renouvelable une fois cela est correct cela est correct ça permet de faire l'alternance au pouvoir même si et c'est là c'est cela qui fait que je ne partage pas le processus tel qu'il est en train de se mener le processus permet facilite peut faciliter l'alternance et non l'alternative aujourd'hui nous remarquons que ce soit le camp de l'opposition ou le camp qui est au pouvoir os les deux camps donnent l'impression d'être les membres du statu quo qui n'ont aucune intention de pouvoir réaliser une réfondation systémique de l'état de l'état congolais c'est là que le processus ne m'intéresse pas beaucoup en parlant du débat on a comme l'impression que jusqu'à présent le peuple n'y est pas associé puisqu'il n'y a que le pouvoir l'opposition et la société ne s'est pas de la SEMCO il n'y a pas de consultation à large échelle où on irait voir la population pour motiver cette démarche de modifier la constitution c'est là que le débat s'envoie et vous avez tout à fait raison de relever cette remarque là le débat s'envoie pourquoi c'est un débat entre Pierre et Paul Paul qui dit à Pierre ôte-toi de là pour que j'y m'aide ce débat aurait été intéressant si nous voyons peut-être qu'ils le font si nous voyons nos acteurs politiques ou ceux qui en font office aller dans nos villages les plus réculés dans nos cités les plus réculés pour échanger avec nos populations comme nous l'avons toujours soutenu c'est en faisant cela qu'ils peuvent apprendre de nos masses populaires nos masses populaires peuvent apprendre d'eux de façon qu'au petit à petit une conscience des intérêts partagés entre ces politiciens et nos masses populaires se crée mais je ne vois pas peut-être que j'exagère mais je ne vois pas comment en conscience cette synergie ce travail en réseau à abattre entre nos populations à la base et ceux qui débattent à Kinshasa je ne vois pas comment ce réseau ou cette énergie est en train de se créer c'est là que j'ai l'impression que ce soit d'un côté ou d'un autre il y a une lutte pour le pouvoir mais le pouvoir du statu quo donc demain ceux qui luttent aujourd'hui vont prendre ce pouvoir là même si ce ne sont pas eux qui vont diriger ceux qui dirigent sont tapis dans l'ombre nous allons continuer dans ce pays là à voir le fonds monétaire international la banque mondiale dictée la ligne à tenir dans la gestion de l'économie politique de notre pays nos masses vont continuer à s'appauvrir nos terres vont continuer à être vendues sans qu'il y ait une révolution à la base sans qu'il y ait un réel changement systémique vous comprenez avec cette question que le débat s'en faut il a un côté faux très prononcé et il s'est réorganisé pour leurrer une bonne partie de nos populations pour Lambert Mende il poursuit il dit que c'est un procès d'intention que lui prête la Senco au sujet de cet article qui limite les matières non révisables de la constitution d'un seul pourtant sur la durée et le nombre des mandats du président de la république il invite par ailleurs l'église à demeurer au milieu du village monsieur Mbelou l'église a-t-elle les moyens de faire plier les gouvernements lorsqu'on sait qu'il est aussi traversé par des courants vous l'avez souligné tout à l'heure au début de notre entretien revenons d'abord revenons d'abord à ce que monsieur Lambert Mende appelle procès d'intention c'est là que il voudrait que nous tombions dans la mésie il n'y a pas de procès d'intention du tout cette constitution là a été déjà modifiée au cours du jeu électoral de 2011 on est passé de deux tours pour la présidentielle à un tour c'est que nos évêques font c'est quoi ils lancent ils font les lanceurs d'alerte et ils ont le sens de l'histoire ils se disent qui a bu boira mais avec tout ce qu'il y a eu comme remue ménage autour de cette question là le livre du professeur Beauchab le débat que ce livre a créé le texte que le professeur Mbata a écrit autour de tout ça mais tous ces faits là ne sont pas anodins la rencontre la rencontre à Kingagati où nous avons eu des cabillistes purs et durs qui ont créé en disant nous mourrons pour toi ou pour vous je ne sais pas comment ils l'avaient fait il y a tout un contexte dont les Congolais éveillés tiennent compte quand ils émetnt des avis sur une éventuelle révision constitutionnelle ça c'est d'un de deux vous posez une question importante est-ce que nos évêques ont le moyen ont les moyens de peser sur ces acteurs politiques pour qu'ils ne s'adonnent pas à leur jeu favori c'est-à-dire au tripatouillage de la constitution au cours du jeu électoral oui oui les moyens dont ils disposent c'est entre autres l'éducation civique à partir de nos communautés qui vivent de base de façon que nos masses puissent être éveillées à cette question-là et disent non à toute révision constitutionnelle ça c'est l'un des moyens les plus efficaces c'est l'éducation l'éducation civique à la base et nos évêques ont la possibilité de pouvoir réaliser cette tâche-là pourquoi l'église catholique est l'une des rares églises à être représentée à tous les quatre coins du pays si nos évêques engagent le calcécé dans ce travail-là ils engagent les prêtres les bacambis les balamis les chrétiens les chrétiennes ils peuvent arriver à leur fin mais ce qui leur échapperait c'est entre autres ceci le fait qu'ils ne pourront peut-être pas peser sur les décisions de l'Assemblée nationale qui est une caisse de résonance de la majorité dite présidentielle ces députés je ne sais pas si ces derniers temps ils sont encore payés régulièrement il y a moyen qu'on bloque leur salaire pendant deux ou trois mois et qu'après certains d'entre eux puissent être approchés de manière individuelle ou en groupe puissent être corrompus et qu'ils fassent passer n'importe quelle révision constitutionnelle encore une fois notre histoire est plein d'exemples de ce genre-là de ce point de vue-là ils peuvent tout au plus s'interpeller mais je ne vois pas comment ils pourront peser sur les députés si jamais la fameuse majorité dite présidentielle en venait à utiliser ces méthodes les plus courantes c'est-à-dire la corruption de cette partie de l'Assemblée nationale qui est déjà acquise à sa cause quoi M. Mbelou il se pose aussi un problème j'y reviens dans l'église elle-même on l'a vu sur les cas Malomalo par exemple son évêque il a toujours joué à contre-pied par rapport à ce que dans le sens que l'Assemblée de la CENCO disait on se souvient du dernier communiqué qui a été publié au moment de la désignation de Malomalo à la CENI il semblait qu'il n'était pas présent il serait parti à Rome au moment où les travaux allaient être finalisés mais je vous rappelle je vous rappelle que Malomalo n'a pas été désignaté c'est ça c'est ça que nous qu'on voulait à un certain moment oublions Malomalo a présidé la commission électorale dite indépendante en 2006 avec les résultats que l'on connaît s'il est revenu en 2011 retenez que ce sont les mêmes qu'il avait proposé en 2006 qu'il le propose maintenant mais peut-être avec une autre mission mais essayer d'étudier ses déplacements où est-ce qu'il est allé pour la première fois présenter le plan qu'il avait pour la commission électorale nationale indépendante étudiant tout ça ce qui fait que quand nous commençons à débattre à faire de son problème le problème de l'église j'ai l'impression que nous dévions nous mettons le véritable débat entre parenthèses le véritable débat au sujet de Malou Malou me semble être le suivant qui l'a désigné pour quoi faire jusqu'où peut-il encore aller aujourd'hui fort des mandats qu'il a reçus de l'extérieur c'est ça la véritable question nos évêques ont donné leur point de vue ils l'ont désavoué il était responsable d'une université qui dépendait de la Senko à Tunja Salah il a été dénié de ses fonctions et c'était des actes qui montraient clairement leur désavoue et n'oubliez pas qu'un seul évêque même si en dernière analyse c'est son évêque qui devait décider quand il y a une assemblée comme celle qu'il y a eu à Kinshasa dernièrement et que un message est donné le message est assumé par toute la conférence épiscopale nationale du Congo même si l'un ou l'autre membre le désapprouve c'est là que le leadership collectif de notre église me semble être un modèle qui a ses côtés positifs mais n'oublions pas pour ce cas-ci que Malou n'a pas été désigné par les Congolais les Congolais ont avalisé un choix opéré de l'extérieur alors il aurait été désigné par qui est selon vous oh non mais bon je me contente de dire je sais ce que j'ai dit je sais à partir de mes sources qu'il a été désigné de l'extérieur il n'a pas été désigné au Congo non c'est l'extérieur qu'il a imposé au Congo comme la plupart d'acteurs politiques ou de la société civile aujourd'hui je me contente de dire ça le jour que nous sommes à deux je rentrerai dans les détails très bien toujours à propos de Malou Malou une semaine après le dépôt de la plainte d'une frange de l'opposition politique au parquet général de la république c'est Radio Cap qui rapporte cette information contre la CENI le procureur général de la république s'est dit toujours non saisi et les documents traînent encore au niveau de ces services mais quelle suite pourrait être réservée à cette plainte et certains juristes pensent qu'une telle plainte ne pourra qu'être classée sans suite monsieur Mbelou cette plainte finalement est-ce une manœuvre dilatoire de l'opposition ou elle serait naïve au point de croire que la justice au Congo serait indépendante Le processus électoral conçu au Congo depuis 2006 jusqu'à ce jour a un côté faux très prononcé il nous engage dans des débats futiles et inutiles regardez le temps qu'on passe à parler de la révision constitutionnelle le temps que l'on passe à parler du procès qui pourrait être intenté contre Malmalu alors que ce n'est pas Malmalu qui s'est mis à cet endroit et puis comment voulez-vous que dans ce théâtre ceux qui sont au Congo que ce soit au gouvernement ou dans les cours des tribunaux qui sont informés de là d'où vient la mission que remplit Malmalu à jouer contre lui non vous voyez vous voyez un peu comment à un certain moment nous sommes en train de nous fourvoyer dans un débat futile dans un théâtre créé de toutes pièces pour nous distraire et dans l'entretemps nos terres sont vendues nos villages sont dépeuplés mais monsieur Mbeleau l'opposition n'est pas là dans son rôle naturel mais l'opposition dans son immense majorité ne me semble pas c'est un point de vue qui n'est pas l'être d'évangile l'opposition ne me semble pas comprendre les enjeux ou elle comprend les enjeux et elle fait la face elle participe du théâtre conçu de l'extérieur ou elle ne comprend pas les enjeux qu'est-ce que la personne de Malmalu doit avoir dans ce processus biaisé vicié et vicieux rien du tout le problème on peut le résumer de cette façon-ci ceux qui ont décidé de faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais nous font passer par des processus qu'ils maîtrisent et que nous ne maîtrisons pas parce que ils veulent demeurer éternellement éternellement les maîtres du jeu un point un trait comme ils savent que nous avons l'art de nous bagarrer sur des futilités ils nous jettent un os et l'os qu'ils nous ont jeté maintenant ce sont les élections mais regardez partout partout même là où les élections ont eu lieu en Europe ici je prends le cas de la France est-elle pour autant sortie du système néolibéral non je ne vois pas nos politiciens aborder ces questions-là comment faire pour que le Congo ne soit pas un marché ouvert à n'importe qui à n'importe quel moment comment faire pour que les matières premières du Congo et ces eaux ne puissent être pillées à temps et à contre-temps comment faire pour que le Congo soit contrôlé par ses dignes fils et qu'il y ait des moments où ces dignes fils et dignes fils font des ridditions des comptes à nos populations toutes ces questions-là ne sont pas débattues on nous jette un os qui s'appelle élection et nous sommes en train de nous fourvoyer de mordre à cet os alors que cet os n'a pas grand-chose à voir avec les véritables enjeux face auxquels le pays est confronté aujourd'hui vous allez peut-être y revenir tout au long peut-être vers la fin de la séance il y a maintenant la question de l'eau il y a la question de nos terres vendues même si l'information vient d'Algor mais si vous étudiez déjà les les terres des commissions qui ont travaillé chez nous vers les années 2003-2004-2005-2006 vous verrez que déjà à ce moment-là une bonne partie des terres catanguèses était vendue voilà des questions qui ne reviennent jamais dans les débats des politiciens jamais on peut brader nos matières premières à vil prix et ne pas redistribuer le produit de ce bradage nos populations peuvent s'enfoncer dans la misère dans la mort ce ne sont pas des questions on va aller aux élections on ne touche pas à l'article 220 mais aller aux élections pourquoi faire quels sont les enjeux face auxquels le pays est placé aujourd'hui comment ces élections-là vont demain permettre aux Congolais de participer réellement à la gestion de leur pays je ne vaux pas ce débat là je ne vaux pas peut-être que je suis dans ma bulle et je ne sais pas voir mais si on en débattit autant qu'on débat de la révision constitutionnelle ça s'est sauré très bien autre chose Martin Kobler a affirmé cette semaine que Lumumba était aussi un héros pour l'Afrique il l'a dit les jeudis 3 juillet au lendemain de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC et pour honorer la mémoire de Lumumba considérée comme les héros de l'indépendance congolaise Martin Kobler a déposé une job de fleurs devant son stèle érigée à la place de l'échangeur dans la commune délimitée à Kinshasa c'est Radio Capi qui rapporte également cette information M. Mbelou qu'est-ce que cette lecture de la mémoire de Lumumba devrait nous inspirer Kobler pense-t-il réellement cela ou bien cherchait-il uniquement à plaire aux congolais en infirmance là ? Je sais qu'il y a deux monuments de Lumumba en Allemagne Kobler est un ressortissant allemand il y a un monument de Lumumba à Leipzig et un deuxième monument à Berlin Kobler a raison de dire que Lumumba est un héros et un internationaliste mais moi je me pose des questions des questions me passent en tête et sont troublantes est-ce que rendre hommage à Lumumba aujourd'hui c'est aller déposer une gerbe des fleurs à son monument ou travailler à laisser les congolais gérer leur pays eux-mêmes il y a un texte de Lumumba que j'aime bien qui fait partie de c'est un extrait de son discours à Ibadan au Nigeria je crois en 58 Lumumba disait ceci je vais paraphraser cette partie du continent qu'est l'Afrique est nôtre c'est Dieu qui nous l'a donné nous devons en être les maîtres et gérer cette partie de notre terre selon la justice et le droit est-ce que nous avons eu depuis la mort de Lumumba jusqu'à ce jour des partenaires extérieurs qui sont venus dire aux congolais voilà cette terre vous appartient c'est votre terre essayez de la gérer vous-même dans la justice et le droit est-ce que est-ce que c'est ce travail là que fait la MONUSCO aujourd'hui je ne crois pas au contraire l'impression dominante c'est que la MONUSCO participe du dépeuplement de nos terres du dépeuplement de nos villages de l'extermination de nos populations et je vous rappelais une fois que les multinationales qui travaillent à dépeupler nos terres et nos villages en se servant des seigneurs de guerre verse à la MONUSCO 50 000 dollars je ne sais pas si c'est par moi ou par je ne sais quoi c'est une information que je tiens de Ricardo Petrella dans son livre pour une autre narration du monde vous voyez Kobler travaille dans un organisme qui participe de la mort du Congo là son geste bien qu'ayant un côté négatif et positif c'est à dire il reconnaît ne fût-ce que verbalement et rhétoriquement les mérites de notre héros national mais fondamentalement je pourrais le comparer à ces pharisiens de la Bible ou à ces faux prophètes qui construisent à ces pharisiens ou qui construisent les tombeaux des prophètes que leurs pères ont tué Lumumba comme nous venons encore de l'apprendre à partir des documents déclassifiés du département d'état américain a été tué assassiné par les membres de la communauté occidentale est-ce lui rendre hommage que de poursuivre la néocolonisation et la néolibéralisation du Congo non les gestes extérieurs peuvent être de la poudre qu'on jette aux yeux des Congolais et j'ai peur que cette poudre ne puisse nous aveugler au point que nous ne comprenions pas le fondement de tous ces gestes qui nous aveuglent qui nous aveuglent tout simplement très bien pour finir selon Al Gore ancien vice-président des Etats-Unis près de 50% des terres arables de la RDC sont embradées il y a quelques années les Nations Unies ont publié plusieurs rapports sur les contrats léonins qui auraient été signés au Congo sur les mines principalement qu'en est-il au juste de cette histoire des terres arables qu'en savez-vous exactement faisons la part des choses n'oublions pas que la rébellion de Nkunda avait été suscitée par le pays auquel appartient Al Gore qui voulait chasser la Chine du Congo Nkunda avait été quand vous relisez ce texte à un certain moment il aborde la question de la signature des contrats léonins signés entre le gouvernement fantoche de Kinshasa et certains actionnaires certains commerçants ou industriels chinois mais là nous avons l'indice de la guerre qui est en train de se mener maintenant à travers plusieurs parties du monde entre les Etats-Unis et la Chine donc ce sont des choses qui devraient nous donner à penser pourquoi est-ce qu'Al Gore en parle maintenant alors qu'eux sont chez nous depuis toujours les Américains et puis les multinationales qui achètent cette terre-là arabe qui dit multinational dit aussi pays où ces multinationales sont majoritaires c'est quel pays ce sont les Etats-Unis mais le fait est là que déjà vers les années 2003 2004 2005 comme je le disais une bonne partie de nos terres à ce moment-là il s'agissait beaucoup plus des carrés ni miens je me souviens même qu'un événement pour un ecclésiastique du Katanga doit s'être levé contre le fait qu'on voulait faire déguerpir les enfants qui occupaient une école du côté du Katanga là pour qu'on fasse l'endroit où l'école s'est située un carré minier et en ecclésiastique ce serait levé contre cette proposition-là mais le fait est là que ce n'est pas parce que c'est Algor qui le dit beaucoup de Congolais l'ont dit avant Algor nos terres sont bradés et vendus à vil prix il y a des pays qui ont besoin des terres arables comme la Chine et on parle aussi de la Russie on parle de l'Arabie Saoudite on parle de beaucoup d'autres pays qui ont besoin des terres arables mais là encore une fois est-ce la faute de ces pays-là de chercher à avoir des terres arables non est-ce la faute des multinationales de chercher à avoir des terres arables non c'est la faute de la direction du Congo lors de ma dernière conférence à Londres j'ai montré aux compatriotes un texte signé par Evo Morales et dans ce texte-là Evo Morales dit ceci des multinationales nous leur donnons 18% nous nous prenons 82% voilà un président digne dont les ressources des matières premières vont à sa population qui a réussi à créer un marché convenable avec les multinationales ils ont trouvé un mot douce vivendi messieurs vous venez vivre et travailler chez nous voilà vous produisez autant parce que vous produisez sur nos terres c'est nous qui sommes les maîtres de ces terres nous vous donnons 18% de votre production et nous nous prenons 82% mais au Congo c'est tout le contraire les multinationales qui travaillent sur nos terres ou les pays qui viennent acheter nos terres arables prennent les meilleurs morceaux prennent le grand pourcentage et les Congolais n'ont rien le peu qui le refile à l'état manqué va pour la plupart des fois dans les poches des privés et on ne construit pas les hôpitaux dignes de ce nom quand eux-mêmes sont malades ils vont se faire soigner en Afrique du Sud ou en Inde on ne construit pas des universités comme on nous avait dit qu'on allait construire une université dans chaque province du Congo jusqu'à ce jour il n'y a rien il n'y a même pas rétrocession de ce qui est produit il avait été prévu qu'on rétrocède au moins 40% de la production du pays aux provinces il n'y a rien il y a des provinces qui s'applent vous voyez il y a là une élite comprador qui accapare le fruit le produit du commerce inégal entre le Congo et les multinationales les Congo et les pays qui sont à la recherche des terres arabes et des eaux il y a une confiscation de tout ce produit-là ou du 90% de ce produit-là par les élites comprador qui gère le pays aujourd'hui et il le gère comme ce sont des élites comprador pour le bien des pays étrangers des multinationales et de tous ces pays qui sont en train de chercher des terres arabes et de l'eau voilà pourquoi je vous disais que j'ai peur que quand Paul va prendre la place de Pierre demain il n'est pas alternative politique mais qu'il y ait artenance au pouvoir et que les mêmes maîtres du jeu continuent à tenir le pays dans l'état excrétable où il se retrouve aujourd'hui très bien merci beaucoup monsieur Mbelou et à la semaine prochaine merci bien monsieur Etienne Nlandou et à la semaine prochaine merci 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 merci